Yarko Bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va parler yaoi, on va parler de Color Collection. En ce qui concerne ce titre, nous sommes sur un manga qui date de 2021 au Japon et de 2024 en France. Nous sommes sur un manga je suis conseillé aux 16 ans et plus. Donc en ce qui concerne les catégories, nous sommes en genre romance, tranche de vie, art et école. Voilà. C'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, à part qu'il est chez les éditions du cours d'El Courton Cam dans leur collection Moonlight. Et je crois que c'est leur premier yaoi si je ne dis pas de bêtises ou alors j'ai loupé le coche, potentiellement. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin que je trouve juste magnifique au possible. Donc voilà, grand 10 sur 10 pour ce qui est du résumé. Etudiant en design graphique à l'école d'art, Morioka Saeki enchaîne les résultats décevants. Un jour, il est abordé par Amano, un étudiant plus âgé dans la section sculpture qui, le trouvant mignon, ne le lâche plus d'une semelle. Mais l'aide aussi à trouver l'inspiration et la confiance qui lui manquaient. Saeki sourira-t-il à de nouveaux sentiments ? Une romance haute en couleurs, entre un génie de sculpture et un graphisme en herbe, suivi d'autres histoires d'art, de rêves et d'amour. Donc en fait, en ce qui concerne ce manga, à savoir qu'en fait, on va être sur du 1 chapitre, 1 histoire, presque plus ou moins. Donc en fait, on est sur du 1 chapitre, 1 histoire. On suit donc les aventures de Mori, Oka et de Amano qui sont donc dans une école d'art. On va rencontrer un professeur forcément d'art. Dans le chapitre suivant, on sera avec un autre couple qui connaît ce même prof vu qu'on est dans la même école. Et on va voir leur relation, etc. se développer. Et puis dans le chapitre 3, on verra une autre fois d'autres personnages, etc. Personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas forcément. Surtout que si on reste dans la même école, ça peut créer quelque chose de plutôt intéressant. Le seul truc que je n'ai pas apprécié, c'était de ne pas savoir. Parce que là, juste suivi d'autres histoires d'art, ça veut tout dire et rien dire. Parce que là, en tout cas, surtout pour éviter de te spoil, te parler des deux premières histoires, les personnages ne se croisent pas. Ou ils ne sont pas potes, tu vois. Ce n'est pas par exemple, on suit Morioka et Amano et on va après voir un petit peu dans la classe d'Amano, il est potes avec tel personnage et on va voir un petit peu. Ça non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé dérangeant au niveau de ma lecture et donc personnellement, ce qui fait qu'il a perdu quelques petits points au niveau du, on va dire, la mise en forme et du scénario parce que je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est quelque chose que j'aurais préféré voir justement au niveau de ma lecture. Après, en ce qui concerne les histoires, personnellement, je les ai beaucoup appréciées. J'étais un petit peu déçue finalement que dans une des histoires, en tout cas, il y ait des relations charnelles et de les voir. J'ai trouvé ça dommage parce qu'au final, j'aimais bien la première, par exemple, qui n'était sans rien. Et donc, j'aimais bien le principe. Et là, du coup, forcément, le fait qu'il y ait des relations, alors oui, ça apporte quelque chose au niveau du scénario et ça a une utilité et ce n'est pas un vol avec un i. Mais j'étais un petit peu déçue là-dessus, en fait, dans l'ensemble, par rapport à ce détail-là parce qu'en plus, oui, il est classé par, en tout cas sur nos titres gens, comme yaoi. Mais si on regarde les mots-clés, il est marqué comme shonen hai. Et donc, du coup, personnellement, je ne m'attendais pas à avoir des relations charnelles. Et le pire aussi, c'est que je m'attendais un peu, finalement, des fois, enfin... Il faut savoir que comme le manga, il était sous blister, je me suis dit, ok, en fait, Delcourt Tonkam s'est lancé dans le yaoi et ok, il se lance dans un truc assez hard. Il n'y a rien de hard là-dedans. Voilà. Donc, du coup, il y a eu un double avis. Au départ, je me suis dit, oh, bah, t'es, voilà, information shonen hai, oh, il n'y aura rien à part peut-être des potes, enfin, juste des bisous, normalement, c'est ça. Et en résumé, je résume vraiment avec les grosses lignes. Et puis, voir sous blister, tu dis, hmm, peut-être que ça va être un petit peu spicy, que du coup, on met sous blister pour essayer un petit peu de censurer, de cacher. Tu vois, donc, la balance émotionnelle, elle a fait vraiment un peu de tout. Pareil, au niveau de ma lecture, du coup, oh, je m'attends d'abord, principalement, une vraie histoire et tout ça, voir d'autres personnages qui se connaissent, machin bidule, s'entremêler au niveau des scénarios, etc. Pas du tout. Voilà. Donc, dans l'ensemble, en fait, si je prends du recul, oui, j'ai aimé ma lecture, j'ai aimé ce que j'en ai lu. Après, est-ce que je suis déçue par rapport à mes attentes ? Là, par contre, ma réponse est forcément oui. Parce que je m'attendais, du coup, à beaucoup plus et à quelque chose de complètement différent. Je me suis attendue et à que du bisou, et à du spicy, spicy. Et en fait, c'est une espèce d'entre-deux. Franchement, je crois que la relation charnelle, je voudrais juste la revoir pour être sûre de ne pas dire des bêtises. Mais en gros, c'est du 15 ans. J'ai eu 16 ans au début, parce que forcément, voilà. Mais en gros, on ne voit rien. Je voudrais juste revenir dessus. Non, on voit juste deux corps, l'un sur l'autre. Voilà, tu vois, juste deux corps, l'un sur l'autre. Donc, c'est clairement du 15-16 ans. Enfin, pour moi, 16 ans, on voit la chose, mais pas détaillée à fond. Donc, tu vois, bref, toujours utile. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai suffisamment dit, si tu as besoin de plus d'infos ou de détails, ou si tu as une question, tu me la poses en commentaire. Il n'y aura pas de souci, j'y répondrai. Mais voilà, en ce qui concerne les grandes nuits. On termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures, que j'ai vraiment adoré, parce que, donc, on est très fleurs de cerisier, etc. On nous montre bien, au final, 4 couples, car, en fait, on est sur du 1 chapitre, 1 histoire, comme tu auras pu le voir, mais, du coup, avec 4 couples différents. Et ça, je trouve ça plutôt sympa d'avoir mis les 4 couples comme ça. Et donc, juste le résumé, fraises d'accroche, c'est efficace. Ici, on ajoute les cerisiers en fleurs, en version rose, voilà, sans grande conviction. On a le début qui est comme ça. Entre chaque chapitre. Donc, voilà. En ce qui concerne les pages d'entre chaque chapitre, elles sont plutôt sympas et plutôt agréables. Mais après, pour tout ce qui est du travail, couverture solide et pages d'entrée, je trouve ça un petit peu bancal. Donc, un petit peu dommage. Parce que, aussi, j'ai vu que, sur Nautijon, qu'il y avait une page couleur de montrer sur Nautijon ou autre qu'on n'a pas à l'intérieur. Ça, c'est très dommage. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir. On like, on commente ou on partage. Si tu as lu ce manga, n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire. Ça me ferait très plaisir de le découvrir et savoir ce que toi, tu en as pensé. Et peut-être, est-ce que toi, quand tu as lu les informations aussi, tu t'es attendu à quelque chose et qu'au final, tu n'as pas eu ou tu as eu. Voilà. N'hésite pas à t'exprimer sur tout ça. Je serais très curieuse de découvrir ta vision à toi. La précédente vidéo, dès le court en cam, la playlist, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, etc. Et dans la barre d'infos, n'oublie pas que tu peux accéder à mes réseaux sociaux de mes autres mondes. Parce qu'il n'y a pas que les mangas. Voilà. Sur ce, à bientôt.